bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission d'astro vidéo qui est en soling nous sommes le 8 octobre 2015 je voulais vous montrer c'est l'été indien voyez les couleurs de l'automne ne sont pas encore arrivés mais voilà alors les aspects astrologiques marquants du jour ça va être on a des poids forts avec des poids lourds du zodiaque saturne saturne c'est la structure c'est le temps c'est le satur c'est la pérennité aussi saturne et donc dans le signe du sagittaire pour les deux ans qui viennent et saturne fait un aspect mais quasiment idéal ce qu'on appelle un trigone un trigone ça va être quatre signes d'écart et c'est 30 degrés par signe donc c'est 120 degrés à peu près un petit décalage et en l'occurrence c'est un aspect de facilité de construction donc saturne vous propose une construction les amis et oui et en plus il fait un très très bel aspect avec la conjonction chemin de vie qu'on appelle aussi le nord et mercure qui est encore un petit peu rétrograde donc ça veut dire qu'il ya une construction que vous avez pu déjà établir depuis un petit moment ça veut dire aussi que tout ce qui va être paroles en mercure c'est quand même la communication c'est le c'est mercure qui qui est le messager des dieux c'est aussi le roi des voleurs attention donc ça peut être le filon ça peut être le coquin et là en l'occurrence c'est en bon aspect avec saturne et donc là on va dire qu'il ya une construction par la communication par les écrits par les papiers quelque chose de durable et de positif et ça va toucher donc les gémeaux puisque c'est en bon aspect c'est dans le signe de la balance un mercure ça va toucher les plaies tout ce qui est mercurien c'est à dire les gémeaux puisque de toute façon c'est en bon aspect avec les gémeaux ça va toucher les mercuriens que sont les vierges qui eux aussi vont avoir un espèce d'élan formidable ça va toucher bien sûr sagittaire les capricornes et les béliers voilà à peu près donc il faut savoir que quand il ya un bon aspect avec le chemin de vie qui est le nœud nord il ya forcément un bon aspect avec le nœud sud et c'est là où il ya donc le fameux trigone donc les quatre degrés d'écart donc le nœud sud dans le signe du bélier ça veut dire que vous allez avoir la résurgence de tous vos efforts du passé et ça va vous pousser à une action constructrice en gros l'occurrence on pourrait dire que vous avancez dans la vie ce serait l'expérience qui vous sert de leçon qui y est comme comme j'allais dire une petite lampe comme ça qui va venir éclairer votre vie donc vous allez vous appuyer sur les acquis l'expérience pour construire votre vie différemment dans une plus grande harmonie en mettant en place notamment les papiers et la communication alors on va parler de cet aspect très positif aussi entre uranus uranus et la lune alors la lune passe très très vite uranus c'est quand même les ondes du cerveau ça va être aussi le côté visionnaire des choses la lune dans le lion elle a du panache elle est éblouissante cette petite lune et ben on sort juste de la fashion week où on est dans la fashion week et ben je peux vous dire ça va être un grand cru il ya des très très bons aspects astrologiques et puis uranus est en très bon aspect avec qui est le guérisseur le guérisseur sur une blessure donc le guérisseur est en poisson on va dire qu'il y a des espoirs très positifs de réorientation qui va vous être utile par la suite pour construire votre futur de manière très concrète nous sommes à la fin de cette émission et donc nous allons en garder un petit peu pour demain je vous dis à demain pour une prochaine à cette nouvelle vidéo au revoir mes petits anges je suis